C'est un fils de mai 68, à cette époque là on le connaissait mieux sous le nom de Renaud Séchamp, c'est là qu'il commençait à écrire et à chanter, puis il vint sur une scène en 1971 et en 1975 sortait son premier disque et là toute la France le connaissait sous le nom de Renaud qui est un nom célèbre aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs représentants de la chanson française, c'est même lui qui vend le plus de disques. Mais vous n'êtes pas venu ici aujourd'hui Renaud pour nous parler de vos chansons et de vos disques, on va parler néanmoins de langage parce que vous avez invité Louis-Jean Calvé qui est professeur de lexicologie à la Sorbonne et qui s'est intéressé à votre cas. Mais vous avez choisi comme première illustration de cette carte blanche un groupe qui s'appelle Robin Desbois, alors racontez-nous qui est ce groupe et pourquoi vous l'avez choisi ? Qui est ce groupe ? Je l'ai choisi parce que justement j'aimerais savoir, je sais qui ils sont mais je ne sais pas bien ce qu'ils font, j'aimerais qu'ils m'expliquent à moi et qu'ils l'expliquent aussi aux gens. Mais qui ils sont, ce sont tous mes potes, les anciens potes de Greenpeace. Et le problème c'est qu'aujourd'hui je reçois des coups de téléphone et des lettres de gens qui me disent Renaud pourquoi tu t'es solidarisé de Greenpeace ? Bon à une époque t'étais sympathisante, t'étais même presque militante, t'as fait une réaction. Vous avez chanté aux Zéniths pour eux. Voilà, maintenant on t'entend plus, on t'a pas trop entendu par rapport à l'affaire Greenpeace, l'histoire du Rainbow Warrior. Pourquoi est-ce que tu, et en fait en l'occurrence je tiens à préciser tout de suite que je ne dis pas du mal de Greenpeace, il se trouve qu'à une époque je connaissais des gens dans cette association que je trouvais formidable et que je trouve toujours formidable, et que tous ces gens qui étaient mes copains donc, pour qui j'avais une réelle admiration, il y a eu chez Greenpeace, au sein même de l'équipe dirigeante, des dissensions et des luttes intestines pour le pouvoir, et suite à une assemblée générale qui s'est très très mal passée, presque même je crois dans la violence, tous mes potes sont partis, ont été soit virés, soit ont décidé de partir. Donc le fait de voir que dans ce mouvement que je considérais comme apolitique, neutre, préoccupé uniquement de l'avenir de la planète, et surtout pas de lutte de pouvoir, comme dans les autres partis politiques, ça m'a un peu déçu, oui. Et du coup mes potes, Jackie Bonnemain, Omar, Katia Canas et sa soeur ont monté un groupe qui s'appelle Robin Desbois, ils m'ont envoyé une documentation quand ils l'ont créé, j'ai pas bien suivi parce que j'étais un peu préoccupé par d'autres soucis, et voilà, j'ai souhaité qu'on les rencontre et qu'ils nous expliquent quel mouvement ils ont créé. On va les faire découvrir aux téléspectateurs, grâce au reportage de Monique Atlan, qui est d'ailleurs la journaliste qui a préparé cette carte blanche pour nous. Cet éléphant sous la neige, ou l'histoire de Robin Desbois, mobilisé au nom de la défense des éléphants et de leurs cornes d'ivoire. Né en mai dernier, Robin Desbois est une association d'écologistes décidées à promouvoir la protection de l'homme et de son environnement. 10 membres actifs, 200 adhérents, des antennes régionales, comme son frère aîné Greenpeace, Robin Desbois se vote apolitique et choisit d'organiser ses actions comme des spectacles. Avec parfois les risques qu'ils comportent. Nous sommes venus donc manifester devant un magasin qui diffuse de l'ivoire, puisque c'est aussi à cause des braconniers, mais aussi à cause des gens qui vendent et qui achètent l'ivoire, que les éléphants sont tués et menacés actuellement. Comme nous voulons avant tout proposer des solutions, plutôt que faire de la contestation, nous proposons au public d'acheter, plutôt que de l'ivoire animale, de l'ivoire d'éléphant, de l'ivoire végétale, issue d'un arbre de Colombie, du Pérou et de l'Équateur, qui s'appelle l'arbre à ivoire végétale, ou Phytéléphas Macrocarpa. En dehors des éléphants, quels sont vos domaines d'intervention ? Notre campagne primordiale est la promotion du jojoba. Le jojoba est un arbuste originaire du Mexique que nous voulons transférer en Afrique. Parce que le jojoba est un arbre du désert, ou des terres arides, et que d'autre part, il fournit une huile qui est comparable et même supérieure en qualité à l'huile des cachalots. Donc nous voulons faire d'une pierre deux coups, d'une part, nous revitaliser le désert, et d'autre part, sauver les baleines et les cachalots. Ensuite, nous menons une campagne qui s'appelle Cargaison dangereuse. Nous voulons améliorer la sécurité des transports de matières dangereuses. Et nous avons mené une action au Havre contre un bateau soviétique qui transportait de l'uranium enrichi en provenance de Riga. Et nous avons insisté sur le fait qu'aucun enseignement avait été tiré du naufrage du Mont-Louis qui a eu lieu en août 1984. Est-ce que vous avez envie de rivaliser avec Greenpeace ? Non, pas du tout. Mais nous pensons que Greenpeace ne doit pas avoir le monopole des actions spectaculaires ou même efficaces. Il n'est pas question pour nous de rivaliser. Mais la ruche chez Greenpeace France était trop pleine et nous sommes allés ailleurs. Pourquoi avoir quitté Greenpeace finalement ? Parce qu'on en a été viré à coups de barres de fer et de grenades lacrymogènes. Et comment vous expliquez cela ? C'est inexplicable pour l'instant mais l'histoire et le recul et l'avenir nous diront sans doute la vérité. Pour l'instant, nous n'en saurons pas plus. En dehors des problèmes évoqués entre vos amis et Greenpeace dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez appris quelque chose avec ce reportage sur Romain Desbois ? Est-ce que vous saviez les propositions qu'il formulait ? Vous les connaissiez ? Oui, je suis surtout très intéressé par le fait qu'il parle beaucoup du jojoba. Parce que c'est aussi une plante, je ne sais pas s'il en a parlé là, qui permet d'arrêter la désertification. C'est une plante qui pousse, qui peut supporter des chaleurs vraiment torrides et des climats très très secs et très très chauds, qui plonge ses racines à plus de 35 mètres dans le sol en moins de 5 ans, je crois, et donc qui arrête le mouvement des dunes et qui stoppe la désertification. En plus, c'est un bon produit de remplacement pour les... Au niveau de l'huile qu'on en tire, ça remplace d'une meilleure façon l'huile de cachalot pour tous les produits pharmaceutiques, cosmétiques et autres. Donc ça protège cette espèce-là. Et vous avez vu qu'il parlait aussi des transports des matières dangereuses. Ça vous inquiète, ça, de savoir que l'on vit quelquefois dans nos pays développés à côté de véritables mines qui pourraient tous nous faire sauter ? Oui, et je crois qu'en ça, il continue un peu l'action de Greenpeace, qui était plus basée, non qui n'était pas, comme l'ont pensé des gens, contre l'énergie nucléaire, mais plus souvent, enfin, essentiellement contre le fait qu'on ne maîtrise pas les déchets nucléaires et que ces déchets nucléaires qui sont radioactifs pendant 24 000 ans, je crois, on les déverse dans le golfe de Gascogne, ça traverse les villages, dans des camions qui risquent des accidents. Est-ce que vous êtes décidé à le développer un petit peu plus dans vos chansons, ce thème-là ? Je ne veux pas faire des chansons trop... Trop militantes ? Trop militantes, mais disons que c'est sous-entendu et c'est dit d'une façon... Il faut que ça reste une chanson, pas un discours, quoi. Alors Renaud... Excuse-moi, mais il s'en fait le débat sur un point un peu différent, ça n'est plus contre le nucléaire, c'est attention au danger du transport des déchets, c'est ça ? Oui, je crois que les écologistes ne sont pas des vieux babas idéalistes. Ils vivent avec leur temps, avec leur époque, ils savent que le nucléaire, ça fait partie, c'est l'avenir pour plein de choses, pour l'électricité, pour l'énergie. Ils luttent surtout contre le problème du fait qu'on ne maîtrise pas les déchets. Et quand les écologistes font de la politique à travers un parti, ça vous concerne ? Libre à des écologistes de choisir dans quel parti politique ils se sentent le plus à l'aise. Donc quand ils constituent un parti, comme Les Verts, par exemple ? Ça ne me pose pas de problème, personnellement. Bien, alors on a entendu M. Calvé qui s'intéressait vivement à la conversation. Vous l'avez invité parce qu'il est professeur de lexicologie... De linguistique. De linguistique. Ça recouvre la linguistique. Bon, d'accord. C'est une nuance dans le langage. Mais comme vous êtes un spécialiste de langage, nous le respecterons. C'est trop bon. Et vous avez donc écrit un papier sur Renaud. Alors Renaud, vous n'avez pas beaucoup qu'on parle de vous parce que vous êtes très timide, mais vous avez quand même choisi d'inviter ce monsieur. Pourquoi ? Parce que je lui dois un de mes tout premiers papiers, dans un de mes tout premiers récitals, devant une trentaine de personnes, dans une cave sordide, dans un haut lieu de la chanson, qui s'appelait La Pizza du Marais, en 1976, par là. Et où il avait écrit, je m'en souviens vraiment bien parce que ça m'a marqué, je le cite souvent, Renaud chante comme un pied, joue de la guitare comme ce n'est pas permis, mais derrière les musiques approximatives et les textes un peu légers, on sent quelque chose à naître en marge des grands courants de la chanson française d'aujourd'hui. Ah, vous l'avez bien retenu. Ça vous a vraiment... Enfin un journaliste qui dit la vérité, qui dit que je chante mal, que je joue mal de la guitare, que les musiques sont vraiment approximatives et que mes textes sont, bon, c'est un peu léger. Mais c'est vrai que j'ai sûrement fait un peu des progrès, mais en partant de zéro, on est obligé de faire des progrès. Mais qu'est-ce qui vous... Alors dites-nous s'il a fait des progrès, cet élève Renaud, M. Calvé. C'est le public qui le dit, c'est pas moi. Non, bon, le papier qui vous a accroché les uns et les autres, ça parle d'un autre problème. Ça parle de la jeunesse de notre langue. Oui, parce que je suis... paranoïaque qui se développe en France contre le danger de la langue anglaise, pour la défense de la langue française, des vieilles barbes, bon. Et je me suis amusé à écrire qu'au fond, on ne bouscule que les jeunesses et on respecte les vieilles choses et que la façon dont Renaud traite la langue française, c'est lui donner un brevet de jeunesse. Bon, c'était l'idée de départ. Ça lui dit, j'adore ce qu'il écrit. Enfin, j'adore ce qu'il fait. Là, je parle des textes parce qu'on parle de langue. Et c'est vrai que ce que les gens... On ne parle pas bien de la langue dans les médias. Les gens ne savent pas comment ça marche, une langue. Et c'est vrai que la langue, elle change avec les gens qui la parlent. On n'a pas le droit de dire ce mot est interdit, ce mot est dorénavant reçu. Et ce que fait Renaud, c'est participer à un combat commun qui est l'ensemble des locuteurs de notre langue. Oui, Renaud, oui. J'invente rien, en plus. Je pique tout. Vous servez des mots des autres, mais vous savez bien les ordonner, en tout cas. Tu sers de haut-parleur, des choses. D'ordonner un sens. Oui, c'est un peu de porte-bois. Mais vous faites même des rimes entre des mots anglais et des mots français. Ah oui, j'ai le gelé, tiens. Donnez-moi des exemples. Parce que ça, ça prouve bien que vous arrivez à assimiler ce qu'on appelle indument le franglais, qu'on nous accuse d'utiliser tout le temps. Tatcher avec Reverber. Oui. Non, je ne sais plus. Scrabble. Scrabble, oui, Scrabble. Avec ma gueule. Oui. Il y avait la jeune fille au père aussi, dans laquelle tu avais. Cette chanson bilingue. Et il se n'a pas de bicozioire. Oui. Et vous dites aussi à un moment dans ma tête, j'ai 14 ans. Or, M. Calvé dit ce sont nos enfants, comme votre petite Lolita, qui font évoluer la langue française et qui la rendent si riche. Ça me paraît important. Si vous voulez savoir comment on parle le français demain, allez écouter les gosses. C'est eux qui seront grands quand on sera mort et qui parleront le français. Donc, tout ce qui change dans le langage des gamins, une partie de cela va rester. Bon, ça va se décanquer peu à peu. Vous apprenez des choses avec votre fille là-dessus sur le langage ? Vous essayez de récupérer un petit peu ce qu'elle vous raconte des fois ? Oui, je crois que c'est le fait d'avoir chanté un jour « Dès que le vent soufflera, je repartira ». C'est quelque chose que j'ai piqué à ma fille ou à des enfants. Alors, pour faire ça, pour bien sentir comment le langage évolue et puis le retraduire, soit sous forme de poésie, soit sous forme d'observation, parce que vos chansons, c'est chaque fois une petite histoire que vous racontez, est-ce qu'il faut avoir un don particulier ? Est-ce qu'il faut être plus poète que musicien, par exemple ? Moi, je me sens plus de qualité pour écrire que pour composer. Mais j'ai sûrement un don quelque part, puisque si ce n'est pas un don, c'est du travail. Donc, comme je ne travaille pas beaucoup, je travaille beaucoup pour donner mes chansons, mais pour les créer... Mais aussi, ça vous vient vite ? Ça vous vient très vite ? Bon, non, ça vient vite. Je passe un an et demi, je mets un an et demi et deux heures pour écrire une chanson. Pendant un an et demi, je n'écris rien, je flippe, je panique, je prends quelques notes à droite, à gauche. Mais quand je commence vraiment à écrire, en deux heures, c'est pondu. Alors, on va écouter maintenant un grand musicien que vous avez choisi, parce qu'on arrive pratiquement au bout de notre carte blanche. Le temps passe très vite avec vous, voilà. Alors, il s'appelle Bruce Springtine. Oui, c'est peut-être pas l'enchaînement idéal. Oui, c'est ça.